Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau film, il s'agit du film Blue Rune, c'est un film de Jérémy Saulnier sorti en 2014. Blue Rune, c'est un film américain indépendant qui a donc été financé par une quantité de personnes et qui a eu un bon succès dans les festivals, qui a été pas mal apprécié et qui a eu sa belle petite vie en festival, mais qui pourtant n'a pas eu beaucoup de succès auprès du grand public et c'est pourquoi je désire en parler aujourd'hui. Le pitch, c'est simple, c'est l'histoire de Dwight qui est un marginal, un clochard qui vit dans sa voiture, seul, en solitaire, qui ne parle à personne, qui se débrouille pour manger, se laver, il squatte des villas, il se débrouille toujours, il retourne toujours sur ses pattes, mais on comprend qu'il a un lourd passé, qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, entre autres ses deux parents sont décédés et on comprend très vite au début du film que le tueur qui était emprisonné vient d'être relâché. Dès les premières minutes du film, un agent de police va apprendre à Dwight que la personne a été relâchée et il va tout faire pour protéger le reste de sa famille. Il va donc se mettre en route avec sa vieille voiture toute cabossée à travers les Etats-Unis pour retrouver ce qui lui reste de famille, à savoir sa sœur et ses neveux, en tentant de les protéger contre cet individu malveillant. Le film est complètement atypique, il ne ressemble en rien à ce que l'on connaît déjà au film à structure classique. Il peut s'apparenter à ce que font les frères Cohen dans ce qui est de la satire sociale, de l'humour noir, d'une certaine violence contenue, et pourtant il s'en distingue totalement. Le film se distingue totalement des films classiques puisque les événements déclencheurs, les choses qu'on imaginait arriver au milieu, voire à la fin du film, se passent relativement au début. Le spectateur est alors perdu, il ne comprend pas comment le film va se dérouler et pourtant le réalisateur rebondit sans cesse. Le personnage principal, le personnage de Dwight, est joué par un acteur qui s'appelle Macon Blair, qui n'a pas une grande filmographie à son actif et qui est extrêmement bien, qui colle complètement au personnage. Et plus le film avance, plus Dwight va se transformer. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est qu'on a d'abord à faire à un vagabond, à un clochard, à quelqu'un qui est complètement coupé de la société et qui, au fil des événements de l'histoire, va s'humaniser. S'humaniser d'abord en apparence puisqu'il va être confronté au regard des autres, à sa famille, il va donc se coiffer différemment, s'habiller différemment, mais toute son attitude va aller dans le sens de l'humanisation et d'une certaine civilisation ou recivilisation suite à un très lourd passé. Comme son nom l'indique, beaucoup d'éléments du décor, beaucoup d'objets dans le film sont bleus, tout comme la voiture qui va permettre à Dwight de retrouver sa sœur. Et ces éléments bleus contrebalancent avec la cruauté des actions. Il s'agit bien d'un film de vengeance, puisque Dwight va protéger sa sœur, mais aussi avec un désir de venger ses parents. Et pourtant, les éléments bleus vont un petit peu rendre le décor aérien presque irréel. Cette dualité est très jolie et l'esthétisme du film est très très réussi. Blue Rune est donc un très très bon film de vengeance, mais un film atypique qui est vraiment intéressant tant pour sa forme que pour la performance que nous livre Macon Blair. Je vous conseille vivement de le voir. Vous le retrouverez ici dans les rayons du Médiamarque de Brenne-Lalleux. Quant à moi, ma critique sera sur le blog et je vous dis à très bientôt.